Bonjour à tous, content de vous retrouver encore ce matin pour ce cinquième jour, c'est ça? Oui, je crois bien, cinquième jour. Jour 5 de nos 21 jours d'enseignement, de prière, d'exhortation. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver ce matin. Ne vous taisez pas, c'est l'une des clés importantes par rapport à la vie. Il faut apprendre à parler, c'est une chose que nous ne faisons pas souvent, mais qui est vraiment puissante. Nous devons apprendre à parler, apprendre à libérer les paroles, à libérer les paroles de bénédiction, des paroles de grâce dans l'atmosphère. Par nos paroles, le règne de Dieu vient de manière visible, de manière palpable autour de nous. Alors que nous bénissons notre milieu de vie, nous bénissons notre atmosphère, nous bénissons le milieu où nous sommes, nous bénissons la terre où nous sommes, nous bénissons la maison où nous sommes, nous bénissons le lieu où nous sommes. Le règne de Dieu vient, la grâce de Dieu vient et tout change en fait, tout change. En fait, vous êtes dans une maison, vous êtes dans un quartier, vous êtes dans un environnement aujourd'hui où les choses ne fonctionnent pas correctement, où les choses ne vont pas bien. Je vous encourage vraiment à libérer les paroles de bénédiction. Je vous encourage à parler. Je vous encourage à dire en fait, à proclamer en fait des paroles de bénédiction sur cet environnement. Vous avez constaté que depuis que vous êtes venus sur ce territoire, c'est tout comme si plus rien ne marche, c'est tout comme si tout est bloqué, c'est tout comme si tout est difficile en fait pour vous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer les paroles de bénédiction sur ce territoire-là. Il faut proclamer que Jésus règne sur ce territoire. Alors que vous êtes en train de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à constater un changement. Un changement va commencer à se produire. Et quand je parle en fait de le faire, je ne dis pas de le faire juste une fois, deux fois ou trois fois, mais je le dis en fait de le faire de manière constante, de manière régulière, parce que c'est dans la régularité que nous obtenons des résultats. C'est aussi ça l'un des problèmes avec nous les chrétiens, c'est que lorsque nous faisons en fait une chose, une fois, deux fois, trois fois, et que nous n'obtenons pas de résultats, nous laissons tomber et nous disons que non, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Les lois spirituelles, d'accord, sont faites pour être appliquées avec persévérance. D'accord? Les lois spirituelles sont faites pour être appliquées avec persévérance. Les principes spirituelles sont faites pour être appliquées, utilisées avec persévérance. C'est comme chaque jour, le soleil se lève et le soleil se couche. Chaque jour, le soleil se lève et le soleil se couche en fait. Donc, de la même manière, vous devez apprendre, nous devons apprendre en fait, à appliquer les lois spirituelles, d'accord, de manière régulière, de manière constante. Et si vous voulez connaître en fait les lois spirituelles, je vous encourage vraiment à nous rejoindre au niveau de la Winners Académie, qui est un parcours de formation, d'accord, de douze modules que nous donnons, qui va commencer dans le mois de février. Dans le mois de février, vous serez avec moi ainsi qu'avec plusieurs autres orateurs internationaux qui seront là pendant douze semaines, trois mois, trois, quatre mois, pour vous accompagner pour une véritable transformation. Donc, si vous n'avez pas encore fait la Winners Académie, quel que soit le pays où vous êtes, je vous encourage vraiment à penser à vous inscrire en écrivant au 66 0404 87. Alors, depuis hier, nous sommes dans cette dynamique par rapport au ministère des anges. Nous sommes en train de voir le ministère des anges, d'étudier le ministère des anges, de voir en fait comment le ministère des anges opère les bénéfices en fait qui sont tirés du ministère des anges, les bénéfices que nous devons tirer du ministère des anges. Petit récap, j'ai dit hier que nous ne prions pas, d'accord, nous ne prions pas les anges, d'accord, les anges sont les êtres spirituels qui sont au service de Dieu, d'accord, qui sont sous le commandement, pardon, de Dieu, au service de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu. Donc, les anges en fait sont à notre service, mais ils sont sous le commandement de Dieu. On l'a très très bien vu hier où Jésus dit, ne sais-tu pas que je pourrais, Matthieu 26 53, ne sais-tu pas que je pourrais en fait parler à mon Père qu'il envoie une légion d'anges, une légion d'anges, d'accord. Donc, ne tombons pas dans les extrêmes où les gens commencent à vous dire, il faut appeler tel ange, il faut allumer telle bougie, il faut faire ceci, il faut faire telle incantation, il faut se placer à tel endroit par rapport au soleil, il faut se placer à tel endroit par rapport à la lune, etc. Rappelez-vous que tout est permis, mais que tout n'est pas utile, d'accord. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu a défini en fait des barrières, il a défini des frontières, un cadre, ok, par rapport au monde spirituel dans lequel il veut que nous puissions évoluer. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons véritablement respecter en fait ce cadre. Donc, hier, nous avons vu, au jour 4 en fait, nous avons vu trois fonctions, d'accord, des anges. Des anges qui viennent pour nous servir, des anges qui viennent pour nous fortifier. Et il y a aussi des anges en fait qui sont les agents de protection sur notre chemin. Et j'ai reçu un magnifique témoignage hier d'un bien-aimé frère qui a écouté cet audio hier matin et qui a été miraculeusement sauvé en fait d'un accident. Miraculeusement sauvé d'un accident, miraculeusement. Il n'a pas eu de blessure majeure sur son corps. Sa moto est détruite, c'est vrai, le matériel peut parfois partir. Mais Dieu l'a sauvé, Dieu a étendu sa main. Le ministère des anges a été libéré en sa faveur. Et je crois vraiment que ce sera également le partage de chacun d'entre nous en cette année dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas d'une mort subite dans le nom de Jésus. Amen. Quatrième, oui, quatrième fonction des anges que je vais voir avec vous ce matin. Ou encore quatrième rôle des anges à notre service, c'est que les anges viennent nous libérer des prisons. Les anges viennent nous libérer des prisons. Amen. Les anges viennent nous libérer des prisons. Acte chapitre 12, verset 7. La Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint. Pierre était dans une prison. Amen. Pierre était dans une prison. Il était dans, il était beau qu'il avait été emprisonné, en fait, par Hérode. Amen. Mais heureusement que l'Église ne cessait pas d'adresser les prières à Dieu pour Pierre. Alors, qu'est-ce que ces prières vont faire? Ces prières vont libérer le ministère des anges. Et un ange du Seigneur va atterrir, d'accord, dans la prison dans laquelle était Pierre. Une lumière va briller dans la prison. Je déclare et je décrète maintenant que la lumière de Christ puisse briller dans toute forme de prison, dans toute forme d'environnement dans lequel tu es dans le nom de Jésus. L'ange réveillera Pierre. Le frappa de côté. Il y a tellement d'enseignements, simplement dans ce verset. En disant, lève-toi promptement, et les chêmes tombèrent de ses mains. Et les chêmes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Qui est sorti et le suivi, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils furent passés, lorsqu'ils eut passés la première gare, puis la deuxième, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elles-mêmes devant eux, ils sortiraient, s'avancèrent dans une rue. Alors, l'ange quitte à Pierre. L'ange quitte à Pierre. Je déclare, je décrète ce matin, par la grâce de Dieu, que tu sors de toute prison dans laquelle tu es dans le nom de Jésus. Alors, tu vas prier avec moi aujourd'hui. Puis, tu vas dire, « Père, envoie tes anges me sortir de toute forme de prison, de toute forme de prison dans laquelle je suis, dans le nom puissant de Jésus. Père, que le ministère des anges soit libéré maintenant. Et que les portes de verrou de fer qui se tenaient devant ma vie, qui se tenaient devant ma destinée, puissent tomber au nom de Jésus. Les portes de verrou de fer qui se tenaient devant ma vie, qui se tiennent devant la prochaine dimension de ma vie. Que ces portes s'ouvrent maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je le crois maintenant que le ministère des anges est libéré. Il y a un réveil qui se fait dans ma vie. Il y a la lumière qui brille dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors maintenant de toute forme de prison, de toute forme d'endroit clos, de toute forme d'endroit fermé, de toute forme de limitation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame ma liberté. Je proclame ma liberté. La vie dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je proclame ma liberté. Je saisis ma liberté ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Deuxième bénéfice ou encore deuxième rôle du ministère des anges que nous voyons ce matin, c'est quoi? C'est que les anges viennent fermer les gueules des lions qui étaient censés nous dévorer. Amen. Les anges viennent fermer la gueule des lions qui étaient censés nous dévorer. Daniel, chapitre 6, verset 21 et 22. La Bible dit « Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Les ennemis de Daniel pensaient que lorsqu'ils allaient pouvoir pousser en fait Daniel dans la fosse aux lions, lorsqu'ils allaient amener le roi à pousser Daniel, à mettre en fait Daniel dans la fosse aux lions, c'en était fini pour Daniel. C'était fini pour l'histoire de Daniel. C'était fini pour le ministère de Daniel. C'était fini pour le travail de Daniel. C'était fini pour la carrière de Daniel. Et encore, c'était fini pour la vie de Daniel. Mais lorsque Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, Daniel nous dit que Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Je déclare et je décrète ce matin par la puissance du Saint-Esprit que toute force au lion, toute force dans laquelle tu te retrouves maintenant, toute situation dans laquelle tu te retrouves, toute situation qui est censée te dévorer, toute situation qui est censée te détruire, toute situation qui est censée t'abattre, dans le puissant nom de Christ Jésus, le Seigneur envoie ses anges pour fermer la gueule des lions. Dans le nom puissant de Jésus, élève ta voix maintenant et proclame avec moi. Père, ce matin, dans le nom de Jésus, tout lion des voureurs envoyé contre ma vie, envoyé contre ma destinée, dans le nom de Jésus, que le ministère des anges ferme leur gueule, dans le nom puissant de Jésus. Que leur gueule soit fermée, que leur bouche soit fermée, dans le nom puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Amen, amen. Au verset 24, la Bible dit quoi? Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Je déclare et je décrète ce matin. Dans le non-puissant de Jésus, là où ils ont prévu que tu sois, les situations difficiles, les situations compliquées dans lesquelles ils ont prévu que tu sois piégé. Dans le non-puissant de Jésus, c'est eux-mêmes qui seront dans ces situations-là. C'est eux-mêmes qui se retrouveront dans ces situations. Il est écrit que celui qui roule la pierre, la pierre tombe sur elle-même. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Je déclare et je décrète ce matin. Dans le nom de Jésus, toi qui écoutes le son de ma voix, toute fausse qui a été creusée par l'ennemi pour toi, toute fausse qui a été creusée par l'ennemi pour toi, toute fausse qui a été creusée par l'ennemi pour toi, dans le nom de Jésus, c'est eux-mêmes qui vont tomber dedans. Je dis, c'est eux-mêmes qui vont tomber dedans. Tu as la victoire sur tes ennemis dans le non-puissant de Jésus. Tu marches dans la victoire. Cette année, tu marches dans la victoire. Même dans les situations pires, même dans les situations les plus compliquées, Dieu enverra ses anges pour venir te sauver, pour venir te sortir de ces fausses, pour venir te sortir de ces situations difficiles, pour venir te sortir de ces situations et ces circonstances de désespoir dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Dans le non-puissant de Jésus. Si tu es malade ce matin et que tu écoutes cet audio, la main de Dieu est sur toi. Tu reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Si ce matin, tu as un problème d'emploi. Tu as un problème d'emploi. Au nom de Jésus. Les portes de l'emploi s'ouvrent pour toi. Dans le nom de Jésus. Et j'entends dans mon esprit particulièrement problème de papier. J'entends dans mon esprit particulièrement problème de papier. Problème administratif. Et l'esprit me dit que c'est particulièrement parfois quelqu'un qui est en Europe qui est en train d'écouter cet audio ce matin. Dans le non-puissant de Jésus. Je prie que le ministère des gens soit libéré en ta faveur. afin que tes papiers, tout ce dont tu as besoin comme papier, dans le nom de Jésus, tu puisses l'obtenir. Je dis que tu puisses l'obtenir. Ta situation administrative est débloquée maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu reviens avec ce témoignage. Tu reviens avec ce témoignage. Tu reviens avec ce témoignage. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient libérés dans votre vie. Passez une journée bénie. Écris avec moi aujourd'hui. Je jouis pleinement du ministère des anges. Je jouis pleinement du ministère des anges. Grâce et faveur sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !